Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Françuret, je suis psychologue, coach en psychologie positive, auteure et formatrice à Nice dans les Alpes-Maritimes. Je reçois mon cabinet, je propose aussi des téléconsultations. Je fais partie de la team des psychologues interculturels et cette semaine je vous propose un podcast en audio sur le couple. Je voulais vous donner quelques conseils pour un couple harmonieux, quelques éléments qui me paraissent importants pour qu'un couple fonctionne bien. Alors dans un premier temps, les bases doivent être solides pour aller dans la même direction. Ensuite, je pense aussi qu'avoir des projets en commun sur du long terme, c'est bien de pouvoir justement, pour rapprocher le couple, se dire que durant par exemple une année qui commence, cette année on va faire tel projet. Et cela permet au couple dans les moments donnés où ils ont un peu de temps justement pour avancer dans ce projet, de se retrouver, de se retrouver d'une autre manière, de se retrouver d'une autre façon. Parce qu'au fil des années, petit à petit, avec les aléas de la vie, le quotidien, le travail, le stress, à un moment donné, cela peut être plus difficile de se retrouver. Et le fait d'avoir un projet au commun, ça permet à un couple justement de se retrouver peu à peu, petit à petit, en sortant justement de cette routine, de ce quotidien, du stress, du travail ou d'autres choses. Et c'est important que justement le couple puisse avoir des projets. Ensuite, s'octroyer des moments un, deux. Continuer à faire au fil des années des soirées en amoureux, en amoureuse. Continuer les petites attentions, les petits mots doux, les petits textos, les cartes, les surprises. C'est important justement de montrer à l'autre qu'on ne le considère pas comme une acquisition, qu'on essaie toujours de le séduire, de le reconquérir petit à petit, au fil des années. C'est important. Ensuite, avoir une sexualité épanouie. La sexualité ne fait pas tout, mais elle fait partie du couple. Et c'est important d'avoir cette sexualité présente d'une manière régulière, je dirais. Et par extension aussi, je pense aussi que ce qui est important, c'est d'avoir une bonne communication. C'est important de pouvoir exprimer à l'autre ses ressentis, ses émotions, peut-être pas tout le temps, mais d'une manière aussi régulière. En fait, si vous voulez, d'une manière générale, je parle souvent de juste dose. Et la juste dose, elle est importante. Dans toutes les sphères, dans tous les facteurs et dans un couple, c'est important justement de donner, d'exprimer, pas trop, mais juste ce qu'il faut. Ensuite, j'avais noté aussi accepter son partenaire tel qu'il est, avec ses qualités et défauts. Comme s'accepter soi-même avec ses qualités, ses défauts, ses traits de caractère. Et de là, en fait, il y a cet amour que je parle souvent inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel, c'est aimer l'autre dans toutes ses sphères, dans toutes ses facettes identitaires, et s'aimer aussi soi-même. Parce que si soi-même, on n'arrive pas à s'aimer, on va avoir du mal à aimer l'autre. Ensuite, il y a prendre soin de soi autant que prendre soin du couple. Parce qu'il y a des, si vous voulez, dans certains couples, il y a des tendances à prendre soin uniquement du couple, mais pas de soi, pas de l'identité de la personne. Et en fait, si la personne, elle s'oublie à un moment donné, sous le long terme, je veux dire, elle ne va pas être totalement heureuse. Il va y avoir des manques, elle va y avoir des manques, des manques de temps pour elle. Et c'est important justement de prendre soin de soi, de faire des activités pour soi, des projets, des activités à deux, mais aussi pour soi. Et savoir justement qu'est-ce qui vous fait du bien justement au quotidien, dans la semaine, le week-end. Donc le prendre soin de soi est aussi important que le prendre soin du couple. Si on est bien soi-même, on est bien dans le couple. Si on est bien soi-même, on est bien dans le couple. Je répète, je vais exprès de le répéter pour que ça soit bien ancré. Ensuite, c'est important aussi, je trouve, d'avoir confiance. Avoir confiance en l'autre, en son partenaire, en sa partenaire. Et pour ça aussi, il faut avoir confiance en soi. Plus on a confiance en soi, plus on a confiance en l'autre. Et si par exemple, vous avez eu, je ne sais pas, une ancienne histoire d'amour, un mauvais souvenir, c'est bien de travailler là-dessus justement pour pouvoir faire de nouveau confiance, se faire de nouveau confiance à soi et confiance à l'autre aussi plus facilement. C'est important de faire de manière régulière un travail sur soi, pour le couple aussi. Ensuite, j'avais noté faire des compromis. C'est important de faire des compromis. Alors pour moi, il y a vraiment une distinction compromis-concession. Pour moi, une concession, je n'aime pas trop parler de concession. Parce qu'une concession, c'est un des deux qui est frustré en fait. Tandis qu'un compromis, c'est par exemple dans une soirée, vous allez voir un film au cinéma qui fait plaisir à votre compagne. Et après, ou avant, plutôt, vous allez au restaurant, ou après, pourquoi pas, vous allez au restaurant, restaurant que l'un des deux préfère. Pour que, en fait, dans la soirée, les deux soient satisfaits. Pas juste un des deux, mais les deux. C'est ma façon de penser là-dessus. Je trouve que c'est mieux les compromis que les concessions. Après, accepter les différences, accepter les avis différents. Ce n'est pas parce qu'il y a des sujets, par exemple la politique ou d'autres sujets, où vous n'êtes pas du tout d'accord, vous n'avez pas du tout la même façon de penser, que ça y est, c'est la fin du monde. Non, vous avez le droit d'avoir des pensées différentes, et sans pour autant qu'il y ait un impact sur votre amour de l'autre, en fait. Parce que vous êtes deux personnes différentes, deux personnes complémentaires, et vous avez des avis différents, et c'est normal. On peut avoir des amis en commun sur beaucoup de sujets, avoir des avis différents sur d'autres sujets. Mais ça fait partie de l'individu. On ne peut pas non plus se calquer sur l'autre pour faire plaisir à l'autre. Et c'est important justement de montrer à l'autre que vous avez, même si vous avez un avis différent de lui ou d'elle, vous continuez sur cet avis différent. Vous n'allez pas vous dire, finalement, tu as raison, ton avis c'est mieux. Non, restez sur votre avis. Vous avez votre avis, votre partenaire a son avis, vous n'avez pas le même avis, mais ce n'est pas grave. Vous voyez ? Alors voilà pour ces conseils que je vous donne aujourd'hui dans ce podcast en audio. N'hésitez pas à marquer en commentaire si vous avez d'autres choses aussi, que je n'ai pas ciblées peut-être sur le podcast, que vous avez envie justement de donner un conseil à toutes les personnes qui vont écouter cet audio. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, car n'oubliez pas, prendre soin de soi, c'est s'accorder de l'importance. Ciao, ciao ! Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada